Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de Voyage of Despair, parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter comment débloquer le Packet Punch les potos. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir frérot, donc merci à toi si tu le fais. Et sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Pour débloquer le Packet Punch les potos, je vous conseille de suivre exactement le même chemin que je fais, parce que franchement, la map, elle est ouf, elle est oufissime. Tellement qu'il y a des passages à gauche, à droite, franchement c'est tellement insane. Donc première chose, c'est qu'il va falloir activer un artefact. Donc l'arterefact, tout simplement, vous montez tout en haut du pont et vous suivez le même chemin que moi. Essayez vraiment de suivre le même chemin que moi, comme ça vous ne serez pas perdu, enfin moins perdu. Donc regardez, même moi je me trompe. Donc là je dois descendre, voilà, je repasse par ici. Voilà, voilà. Donc ensuite on continue, on rentre par la fenêtre qui est complètement défoncée là. On passe par la porte ici. Après il y a d'autres chemins, vous pouvez bien sûr prendre d'autres chemins pour passer. Moi j'ai passé comme ça, mais vous pouvez très bien passer autrement. Donc là j'arrive ici, ok. Moi je trouve que c'est le chemin le plus rapide. Le plus... Ouais, le plus rapide jusqu'à l'arterefact. Ensuite, vous allez activer l'arterefact qui est tout là-haut. Donc ça c'est très simple, vous allez jusque là. Et puis vous appuyez sur carré, rien de très compliqué. Donc voilà, j'appuie sur carré, hop. Regardez la petite animation tout stylé. Donc ça c'est ce qui cause tous nos problèmes, tu vois. Mais c'est l'arterefact qui a transformé tous les zombies. Alors quand l'arterefact a fini d'exploser, il a déposé 4 statuettes sur le bateau. Donc cette statuette, je vais la faire en dernier. Et j'ai une bonne raison, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la dernière que vous faites, ça va se transformer en pack-a-punch. Donc si je la fais en dernier, ce sera là le pack-a-punch. Mais c'est possible qu'il bouge de place. Je ne suis pas encore sûr, mais c'est possible. Alors, premier emplacement de... Comment on va dire ça ? Attends, c'est quoi ? C'est une pierre tombale ? C'est quoi ? C'est une pierre de pack-a-punch ? C'est quoi ? Comment il a... Ok, le pied d'estral. Donc le premier pied d'estral que je vais vous présenter, il se trouve juste en bas. Ici, donc vous descendez comme moi. Vous vous laissez tomber juste ici, voilà. Hop. Ensuite, vous tournez d'autre côté. Hop. Bon, après, les deux côtés sont bons. Tous les chemins amènent à Rome. C'est ce qu'on dit, non ? Donc voilà. Alors, on descend ici dans la salle des machines. Ensuite, vous ouvrez cette petite pierre, cette petite porte. Vous descendez dans l'eau. Donc, je me suis retourné quand j'étais dans l'eau. Vous activez cette petite pierre-là. Ensuite, vous faites demi-tour, je crois. Vous allez jusque là-bas. Voilà, c'est ça. Vous allez jusque au pont ici, derrière. Voilà, il y a un téléporteur. Vous prenez le téléporteur. Ce téléporteur va vous téléporter jusqu'à la moitié de la zone. Enfin, la moitié du bateau. Donc voilà, juste ici. Donc là, vous ne remontez pas, vous descendez. Bien au contraire, vous descendez. Voilà, on descend, on descend. Il y a le deuxième pied d'estral. Ensuite, on va chercher le troisième pied d'estral qui est au spoon. Donc, vous remontez, vous remontez de deux étages. Donc là, ça fait un, deux et trois peut-être. Oui, c'est en fait, c'est trois étages. Voilà, le troisième. Voilà, voilà. Après, vous continuez. Vous sortez par ici. Et là, vous allez arriver au spoon. Vous descendez les escaliers avec du style, les frères, avec du style. Comme je suis en train de faire. Hop, un 3-6. Je l'ai loupé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Là, vous descendez dans les machines encore. Vous descendez. Enfin, il faut monter, il faut descendre, il faut ouvrir les portes. Voilà, quoi. Vous allez dans l'eau. Ensuite, vous faites un petit demi-tour comme ça. Là, tout bien stylé. Sans toucher les bords. Docteur Maboul. Allez, hop, hop, hop. Et là, vous avez le troisième pied d'estral, les poteaux. Vous pouvez reprendre un peu d'air si vous voulez. Hop. Et après, vous replongez. Donc, faites attention, les zombies. Ils sont assez badass dans l'eau. Franchement, ils se défendent bien. Ensuite, vous allez ici prendre le téléporteur. Boum. Quand vous avez pris le téléporteur, ça va vous respawn de l'autre côté de la map. Là, vous avez pris le premier téléporteur. Vous savez quand je vous ai dit que ça allait vous téléporter jusqu'à la moitié du bateau ? Bah, c'était celui-là. Alors maintenant, on retourne, on retourne, on remonte les escaliers. Nous avons Odin juste devant nous. On continue à remonter. On remonte tout le bateau. Donc là, on est de l'autre côté du bateau. On n'est plus au spawn. On est de l'autre côté. On remonte. Donc, on passe à gauche dans la chambre froide. Hop. On remonte les escaliers ici. On fait demi-tour. Non. Ouais. On passe par ici. Non. Ah, voilà. On ne trouvait plus l'escalier. What the fuck ? Un vrai labyrinthe. Moi, je vous le dis. Donc là, vous continuez à monter, monter. Regardez. Ça, c'est pour vous dire que l'art refact est par là. Donc, ça, c'est un petit indice. En plus, ça peut toujours servir. Ensuite, vous remontez. Et là, on y est au quatrième piédestral. J'ai mis combien de minutes ? J'ai mis trois minutes à traverser tout le bateau. T'imagines ? Et là, regardez. Le pack-à-punch va se transformer là où vous avez activé votre dernier piédestral. Après, c'est possible que ça change. Ensuite, nous allons améliorer le petit gun du début. On va voir ce que ça fait. C'est un double pack-à-punch. J'ai oublié à chaque fois de vous le dire. Ok. Ok. Ah ouais, je peux me tuer. Ok. En fait, je voulais savoir si je pouvais me tuer. Et effectivement, je peux me tuer. Je crois que je vais mourir. Je crois en plus. Je ne peux pas me réanimer là ? Ah, c'est bon. Ça m'a réanimé. Nickel. Donc, on va refaire une deuxième amélioration. Ah ouais, carrément. On peut avoir une double amélioration sur ces pistolets-là ? Mais c'est trop insane. Et ça nous rend des munitions ? Et attendez, j'ai envie de faire un petit test. Cryogénérisation. Ok. Ça n'a rien de cryogéné. Mais ce n'est pas grave. Donc, imaginons juste toutes mes munitions. Voilà. Voilà. Il m'en reste 40 en réserve. Fait 8 et 8. Est-ce que ça va me rendre ? Est-ce que c'est cheaté ? Super cheaté et que ça va me rendre ce que je veux ou pas ? Non, ça ne me rend pas. Ok. Ça ne me rend pas des munitions. En cours heureux. Ce n'est pas aussi cheaté que je ne pense. En cours heureux. Parce que sinon, ça aurait été chaud. Donc, voilà. C'est tout pour ce petit tuto, les potos. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. A partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube, bien sûr. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les potos. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomike. Et ciao. Peace. Outro